bonjour mes chers mes chers éleveurs je suis ici j'ai gustaf mais là on a d'après on a fait l'interview et il veut me faire visiter là où il fait son élevage et je veux faire je vous laisser voir ça et entre temps il y aura un commentaire voilà je sais pas pourquoi le caméra ne veut pas tourner on va faire comme ça voilà c'est ici je sais pas je sais pas 15 denk je moi moi de mouder mor neige n'a pas quand je fais mes 6 chers en n'a man en de volière met 3 Il y a un docteur qui dit qu'on peut jouer avec les volgles, mais c'est pas beaucoup. Il faut qu'il y ait 150. C'est ce qu'il y a eu. Et si elle me montre là où elle met ses femelles, elle dit qu'elle a seulement 15 femelles, qu'elle ne peut s'ouvrir. Elle peut s'ouvrir et qu'elle va venir. Le médecin lui dit que vous pouvez toujours faire l'élevage, mais il ne faut pas trop exagérer. C'est pour ça qu'elle ne fait pas beaucoup de femelles. On va regarder un peu ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est une petite folière ici. Mais il faut qu'il y ait une petite folie. Il faut que je puisse faire l'élevage. Il faut qu'il y ait une porte. Il faut qu'il y ait une porte. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une porte. Il faut que tu vois, et tu vas voir. Ah, ils sont là. Il faut qu'il y ait une porte. Ah oui. Il faut qu'il y ait une porte. Il faut que tu sais combien d'entre eux doivent s'ouvrir. Voilà, ce sont les femelles. Le bisteclamas. Ils sont bien. Ils sont là tranquilles. Nous n'avons pas encore commencé avec les vaches, il y a un peu trop tout. Voilà, c'est bon. Et, euh, luxe vas-y n'y faire, hé. Nous avons hâte, voilà, 6 coppers. Et là, c'est un bac pour les jeunes. Nous, ils devraient leur naître, hé. Il y a un bac pour les jeunes, il n'y a pas de pouce. Elle fait seulement 6 couples ici. C'est la place d'élevage ici, alors. Et là, c'est la cage là où ils, quand les petits commencent à, pour leur faire apprendre à manger tout seul, ils les mettent dans le, euh, dans cette place là, voilà. Voilà, c'est automatique, hein. Je peux vous dire, déjà. Voilà, pour les gens qui n'ont jamais vu là où il y a l'élevage de Gustave Lamins, il est fait de cette façon là. Il y a des petits baraques là. On a visité la première, la deuxième, on est à la troisième. Ouais, oui, il a un peu d'espace, alors il en profite, hein. Ok, qu'est-ce que c'est ? Et c'est ainsi que, la volière là, où il y a les mâles. Voilà, ils sont là. Ce sont des mâles pour l'élevage. Ils attendent leur tour, hein. Ça, ce sont des femelles. Ah, ce sont des femelles, ceux-là ? Des jeunes femelles. Ah, ce sont des jeunes femelles. Ah, ok, ok. Je pense que c'était des mâles. Les femelles, pour les productions, elles sont là-bas. Ah, ok. Ça, ce sont encore 13 jeunes femelles. Et ici, ce sont les mâles. Ah, ici, il y a des mâles. Il y a deux ans et trois ans. Un de quatre ans, mais je ne pense pas qu'il va encore... Pour les brasseries. Quatre ans, il faut cinq ans. C'est fort. C'est une jeune pop. C'est comme ça. La qu'on ne peut rien faire. C'est bien, c'est un flamme. Il y a un goût, hein. Il y a un goût, hein. Il y a un goût, hein. Il y a un goût. Il y a un goût. Il y a un goût, on va chercher, après tout ça. Il y a un do dimuss, il y a un objectif. Il y a un objectif. Il y a un objectif. Il n'y a pas de poids, il faut voir les petits oiseaux pour les concours. Pour le moment il ne le fait pas, c'est Prat René qui lui fait, mais dès qu'il sera en bonne santé... Tu vois les petits escaliers, il me dit, fais attention, parce qu'on peut tomber là. Regarde la nature qu'il a juste devant lui. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est ici qu'il met les collages. C'est ici qu'il les entraîne. Voilà les coupes et les médailles qu'il a gagné. Voilà. Voilà. Dior de chasse. C'est toi ? Oui, c'est moi. Tu vois la photo qu'on a ici, c'est de l'année 1967. Est-ce qu'il y a déjà un prix ? Est-ce qu'il y a un champion de Belgique ? Non, non. Champion du match. Ah, c'était le champion de l'association ici. Oh, c'était très jeune ici. C'était très beau. Voilà. Voilà. Comme ça, on a vu tout ce que Gustave fait et comment il fait. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, pour qu'on puisse descendre de ces escaliers là, tu dois faire à la façon inverse. On va faire comme ça pour descendre. Oh là là. Sinon, on va tomber. Voilà. 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 Tu vois comment il fait lui aussi ? Il doit se retourner pour qu'il puisse descendre. Voilà. OK. Voilà. Comme ça, on termine avec notre cher ami, Gustave Lamens, le grand champion. Oui. Cette journée magnifique avec lui. Et on le souhaite bon rétablissement et bonne santé et une longue vie. Merci. 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 Merci.